Au terme de la conférence de Bruxelles, Européens et Africains s'accordent sur un nouveau type de coopération Nord-Sud, celui de la coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'Union Européenne de soutenir le Conseil des Collectivités Territoriales de l'espace UEMOA dans la réalisation de projets communautaires, à savoir la construction de marchés communs transfrontaliers, de routes, des centres de santé, d'écoles et surtout dans la prise en charge socio-économique des jeunes et des femmes. Il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures communes mais il s'agit de mutualiser aussi l'utilisation et l'exploitation des infrastructures existantes. C'est très important, pas seulement parce que c'est toujours au niveau des frontières qui peuvent arriver des situations très complexes mais c'est aussi parce qu'au niveau transfrontalière, on peut les prévenir ou bien on peut les ressoudre. Les élus locaux ouest-africains ont pris l'engagement de maintenir cette coopération afin d'apporter un mieux-être à leurs administrés. Le problème c'est la rapidité de l'exécution. Nos populations ont de grandes attentes, nos populations espèrent beaucoup dans cette coopération décentralisée et transfrontalière. Il appartient aux gestionnaires de cités que nous sommes, il appartient aux différentes fêtières de faire en sorte que les recommandations, les propositions qui ont été prises le soient rapidement. Tout ce que nous souhaitons c'est que nos états s'engagent plus, s'engagent plus aux côtés des collectivités territoriales décentralisées pour que nous puissions tirer plus davantage de ce potentiel qui existe au niveau des espaces frontaliers. Cette rencontre du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et du Comité des régions de l'Union européenne sera suivie courant mai 2014 d'un voyage d'études des élus locaux africains, en France et en Belgique, pour s'imprégner des expériences dans le domaine de coopération transfrontalière. Merci.